La suite, vous l'aurez compris, donc en plateau. On en parle avec le vice-syndic de COPET et municipal en charge du dossier. Jean-Claude Trottis, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Je vous repose donc la question qu'on vient d'entendre. Pourquoi le Conseil n'a pas reçu les plans de la COPETAN ? Alors, disons que ce projet actuellement, il est dans un état d'avant-projet. Donc, il n'y a qu'un plan d'étage. Disons maintenant, on va développer le projet. On aura des plans plus détaillés. Disons qu'il n'était à ce moment-là pas forcément nécessaire. Bon, par contre, la Commission a eu ces plans. Elle a pu les étudier. On a eu l'architecte qui a expliqué le pourquoi-comment. Et ces plans, forcément, ce plan est à disposition de la population et des gens qui le souhaitent le voir. Mais ce n'était pas une volonté de ne pas diffuser des plans. C'était simplement qu'il semblait que pour l'instant, ces plans n'étaient pas fortement pertinents dans le projet lui-même. La COPETAN, café-restaurant, on l'a entendu. Difficile parfois à dire si c'est un café ou un restaurant. Donc, quel sera le public cible ? Alors, café-restaurant, comme l'a dit M. Cherbin, nous, on avait une idée d'auberge à une certaine époque. Mais là, on est loin de l'auberge, café-restaurant. Donc, le public cible, c'est les citoyens locaux, mais aussi ceux des environs. Ça sera une cuisine, disons, d'une manière simple, standard, genre filet de perche, steak tartare et menu du jour. On n'a pas une prétention de faire de la gastronomie, puisqu'on a déjà quelque chose qui existe à l'entrée du village côté Nyon. de la gastronomique, donc la volonté surtout de pouvoir fournir à manger correctement à la population qui vient dans l'autre bourg. Vous parliez tout à l'heure de l'architecte, M. Nicolas Delachaud, que vous avez décidé de mandater, et qui est d'ailleurs membre de la commission des monuments et sites pour la commune de Copet. La question donc, pourquoi ne pas avoir fait un appel d'offres ? Alors, effectivement, M. Delachaud a une histoire longue avec Copet, puisque ça fait plusieurs années qu'il est dans cette fameuse commission des monuments et sites. C'est aussi un spécialiste, un architecte qui est spécialisé dans ce type de rénovation dans un bourg. Donc, c'est quand même, nous sommes en catégorie 2 dans ce bâtiment, donc ça veut dire historique. Donc, il y a certaines connaissances qu'il faut vraiment avoir et dont M. Delachaud a tout à fait ses compétences. Il est aussi bien écouté au niveau du canton, ce qui peut peut-être nous faciliter la tâche. C'est pour ça qu'on a opté pour choisir M. Delachaud. Le contrat actuel a également été modifié avec l'actuel locataire. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, c'est un contrat un peu spécial, dans le sens qu'on a décidé avec lui 36 mois d'activité. Ça signifie qu'on va entamer maintenant le projet. Donc, il va y avoir des travaux. Actuellement, il est déjà depuis début janvier, donc il fonctionne. On va s'arrêter avec lui pendant les travaux. Puis après les travaux, il fera le solde des mois qu'il a. Et au bout de ça, on va réouvrir la possibilité d'un concours, enfin de chercher un nouveau. Ou lui, on verra ça. On va réouvrir la possibilité d'un nouveau gérant. Donc, une mise au concours de nouveau. Au niveau du calendrier, quand est-ce qu'on pourra se mettre à table ? Ouf ! Alors là, je dirais que, vu comme ça, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des mises à l'enquête, donc des oppositions. Enfin, actuellement, on est quand même dans une phase où il peut y avoir un référendum par des citoyens. Donc, on a certaines contraintes qui ne dépendent pas de nous. Mais vu comme ça, ça serait en tout cas le début de l'année prochaine. On pense le plus rapidement possible, quand même. En parlant recours, justement, il y en a d'autres. C'est justement par rapport à ce dossier de la piscine patinoire à Copé. C'est donc un vieux dossier qui traîne depuis 2009. Mardi soir, pardon, au Conseil, vous avez donc accepté l'octroi de la parcelle numéro 239. Au niveau des recours, un recours au niveau cantonal, mais où est-ce que ça en est concrètement ? Alors, effectivement, on est dans un recours au cantonal. Donc, la commune de Copé a délivré le permis de construire et il y a eu une position là-dessus. On est... Ça fait cinq ans maintenant qu'on est dans cette procédure juridique, dans les différentes phases. Maintenant, on ne peut pas dire grand-chose, puisqu'on ne sait pas. C'est dans les mains du juge. Le juge doit se prononcer maintenant. Il demande des informations l'un à l'autre. Et on attend maintenant un peu ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'on n'est pas très, très loin de trouver une solution. Ça serait quand même... Parce que c'est quand même un projet qui est extrêmement important pour la Terre Sainte. Pourquoi, justement, est-ce qu'il est important pour Terre Sainte ? On sait, à Glan, il y a notamment la construction d'une patinoire régionale, probablement. Vous parlez d'ailleurs sous le regard attentif du H-Signan en ce moment. On le sait, les clubs ont besoin d'une patinoire. Donc, pourquoi est-ce que cette patinoire piscine, elle est importante à Terre Sainte ? C'est parce que nous avons une longue histoire avec la glace. C'est-à-dire, on a donc, nous, été à Copé, un des premiers patinoires éphémères. Donc, ça fait déjà 14 ans qu'on est à ce genre d'installation. Et donc, on a la volonté vraiment de faire un lieu un peu... Un lieu de vie avec une piscine et une patinoire, ce qui permet d'avoir un bon rapport énergétique entre les deux. Il y en a qui chauffe, il faut qu'il refroidit. Et c'est la volonté, c'est d'avoir vraiment un lieu de vie pour la population. C'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Je suis assez souvent interpellé pour savoir où s'en est, pourquoi on avance. On n'avance pas. Et lieu en aide d'expliquer que... Vous en savez quelque chose, vous êtes aussi président de l'ARSCO, la société à qui a été confiée, justement, la construction de cette patinoire. À combien vous chiffrez ce coût, aujourd'hui ? Le coût de la patinoire ? De la patinoire, mais la construction, le coût... Le coût total. C'est actuellement de 20 millions, l'ensemble. Donc, au niveau du marché, je pense que c'est à revoir. Vous me direz si je ne m'abuse. À Glan, on parle de 7 à 8 millions, tout compris. Donc, comment vous justifiez ce coût de 20 millions, qui peut paraître surprenant ? Parce que nous, on a deux installations. On a la piscine et la patinoire. C'est pour ça que ça vaut 20 millions. Jean-Claude Trottis, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions à faire à suivre, donc, pour cette patinoire. Merci à vous aussi. Bonne journée.